Alors, je voudrais vous raconter une courte histoire folle, une histoire d'une découverte sérindipiteuse, puisque j'ai été amené à côtoyer cette découverte. A Toulon, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait le docteur Dépinois, psychiatre, mais qui faisait un troisième cycle de neurophysiologie. Comme il était marin, il est envoyé en Afrique, et là il assiste à une transe africaine où le sorcier calme la transe en faisant lécher une pierre blanche. Comme il faisait un troisième cycle de neurophysiologie, il en conclut aussitôt qu'il y a sur la pierre blanche une substance qui calme l'agitation, puisqu'en effet, l'homme en transe s'était calmé. Il rapporte la pierre au laboratoire de la marine à Toulon, qui lui répond sodium, ça ne peut pas être ça, potassium, ça ne peut pas être ça, calcium, ça ne peut pas être ça, trace de lithium, ça ne peut être que ça. Et il extrait le lithium et il en fait des boules. Et à ce moment-là, Mogensko, un jeune universitaire danois, le contacte en lui disant « je voudrais donner du lithium à quelqu'un de ma famille qui souffre d'une psychose bipolaire ». Donc on lui donne du lithium et on constate qu'effectivement, elle va beaucoup mieux. J'ai la publication qui montre que son témoignage, le témoignage de deux infirmiers, un cousin, une tante, confirme qu'elle va mieux et c'est publié dans une revue de l'époque. Et puis Mogensko donne à des cobayes, qu'on appelle aussi cobayes, des boulettes de lithium. Et effectivement, ces petits rongeurs se calment parce qu'on a remarqué qu'on court beaucoup moins vite quand on a une encéphalopathie toxique. Et puis comme c'est toxique, ça ne peut pas être commercialisé. La guerre arrive et Mogensko reprend cette hypothèse. Et là, le spectrophotomètre à flammes apparaît et on sait doser les doses toxiques de lithium. Et on arrive à donner juste les doses thérapeutiques. Dufour, qui était universitaire à Marseille avec Pringuet, son élève et mon élève, m'invite à participer à l'observation. Sur un millier de patients qui avaient pris du lithium, résultat, plus de 80% de stabilisation de l'humeur stupéfiante. Conclusion, s'il y avait eu un seul scientifique avec nous, bien évidemment, ça n'aurait pas marché parce que l'hypothèse était délirante, la méthode était ridicule et les résultats sont extraordinaires. Alors je pense que bien sûr, il faut respecter la formation scientifique traditionnelle, mais il faut de temps en temps laisser un brin de folie pour arriver à des résultats incroyables comme celui-là. Maintenant, Dépinois a fini sa vie comme psychanalyste, ayant totalement abandonné la psychophysiologie. Dufour a mal évolué, Pringuet a fait une belle carrière universitaire et plus de 80% des patients bénéficient d'une découverte sérendipiteuse.